5 caractéristiques d'un vrai ami. Bonjour, c'est Luc Dumont d'Exponentiel.net. Merci d'être là aujourd'hui et donne-moi toute l'attention jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui on parle de quelque chose de très, très, très important dans ta vie et dans ta destinée. Quelque chose que parfois nous sous-estimons mais qui peut littéralement influencer le cours de ta destinée. Quelqu'un a dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent et c'est très troublant ou encourageant selon les 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent. Et souvent nous sous-estimons l'impact négatif ou positif des gens que nous fréquentons et aujourd'hui j'aimerais t'aider à discerner et à comprendre et à mettre en lumière également le genre d'amis que nous devrions avoir. Rappelle-toi que notre destinée et notre avenir est directement lié aux personnes que nous fréquentons. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 par exemple, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et parfois il peut y avoir des gens dans notre vie, j'appelle ça des relations toxiques, des gens qui nous tirent vers le bas ou bien des gens qui nous tirent vers le haut. Alors 5 caractéristiques que tu devrais rechercher chez un ami. Première caractéristique, c'est quelqu'un qui contribue dans ta vie. Dans Proverbe au chapitre 27 et au verset 9, il dit « L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux ». Première caractéristique que tu devrais regarder dans les amis qui sont autour de toi, ce sont des personnes qui contribuent dans ta vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens autour de nous qui gravitent autour de nous parfois. Ils sont des personnes qui ne font que prendre. Et il y a cet échange dans les relations où je te donne, pendant un certain temps c'est moi qui te donne ou toi tu me donnes, tout ça. Mais une relation où quelqu'un ne contribue jamais dans ta vie, il y a réellement un souci. Il y a des relations dans notre vie, il y a des « amis » dans notre vie qui sont constamment en train de soutirer quelque chose. J'ai déjà été avec des personnes, parfois tu passes une heure, deux heures, une journée avec ces personnes et à la fin tu te sens comme vide, vidé, c'est comme si tu avais arraché quelque chose. Et imagine si tu fréquentes sur une base régulière quelqu'un qui est toujours en train de te soutirer quelque chose, toujours en train de te prendre quelque chose, eh bien ça peut devenir compliqué. Alors fais l'inventaire des cinq personnes que tu fréquentes le plus et analyse chaque personne dans le sens où est-ce que ces personnes contribuent dans ma vie. Deuxième caractéristique, c'est quelqu'un qui veut ton bien. Dans l'Évangile de Jean au chapitre 15 au verset 13, il dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » C'est quand même fort. Et là on ne parle pas ici de quelqu'un qui veut juste être avec toi, on parle de quelqu'un qui veut vraiment ton bien au point qu'il va donner sa vie pour ses amis. On parle ici d'un engagement total. Alors la question que tu dois te poser, et peu importe qui tu es en ce moment, peu importe ton statut social, peu importe tes finances, peu importe ton passé, ton histoire, ta carrière, ton église, peu importe, est-ce que les gens autour de toi, est-ce qu'ils veulent vraiment ton bien? Il y a parfois malheureusement dans notre vie des gens qui sont avec nous parce qu'être avec nous, ça contribue à leur bien à eux. Et ce n'est pas nécessairement mal que je contribue au bien des autres, mais est-ce que les gens que je côtoie, les cinq personnes que je côtoie le plus dans ma vie sont des personnes qui veulent vraiment mon bien? Et c'est essentiel pour accomplir ta destinée. Il va y avoir des moments dans ta vie, il va y avoir des tests dans ta vie, il va y avoir des saisons dans ta vie, et d'être entouré de personnes qui veulent ton bien, c'est une protection. Être entouré de personnes qui veulent ton bien, c'est une sécurité. Donc, deuxième caractéristique, quelqu'un qui veut ton bien. Troisième caractéristique, c'est quelqu'un qui ne veut rien de toi sauf l'amitié. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 18 et au verset 1, très belle histoire, David et Jonathan. On parle ici d'une vraie amitié. C'était une amitié désintéressée. Et la question que tu dois te poser, et que je dois me poser envers les amitiés autour de moi, est-ce que ce sont des amitiés désintéressées? Dans le sens, est-ce que mes amis, mon ami, mes amis, et est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment être avec moi pour mon amitié ou pour prendre quelque chose, soutirer quelque chose ou bénéficier quelque chose de moi? Ici, dans ce texte, les deux auraient pu avoir des mauvais motifs. C'est-à-dire que David aurait pu vouloir se connecter avec Jonathan pour s'approcher de la royauté, puisque Jonathan était le fils du roi Saül, et celui qui était devait devenir le prochain roi. Donc, peut-être que David avait des intérêts, aurait pu avoir des intérêts à se connecter avec lui pour profiter de tout ce qui est royal. David était ultra, ultra populaire. Jonathan aurait pu se connecter avec David pour profiter de la popularité et du glamour de David, mais la Bible dit que les deux s'aimaient comme leur âme. Ils étaient des vrais amis, des amitiés désintéressées. Alors, interroge-toi et regarde autour de toi et cherche des relations, des amitiés, des personnes qui ne veulent pas profiter de toi, qui ne veulent pas profiter de ta notoriété, de ton statut social, mais des gens qui veulent juste être ton ami, des gens qui t'aiment pour qui tu es et qui veulent être avec toi pour ton amitié. Très important dans la réalisation de ta destinée. Quatrième caractéristique d'un vrai ami, c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Dans Proverbe au chapitre 27 au verset 6, il est écrit « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité ». Le mot « amant » en hébreu parle de support. « Les blessures d'un ami prouvent son support ». Il y a parfois dans nos vies des amis qui pensent plein de choses de nous, qui ont plein d'opinions à propos de nous, qui nous regardent littéralement foncés dans le mur et qui ne nous avertissent pas, qui ne nous disent pas ce qu'ils pensent, qui ne nous contredisent jamais, qui veulent juste dire oui, 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 oui. Un vrai ami est quelqu'un qui va peut-être parfois te blesser parce qu'il va dire quelque chose qui ne va pas dans le sens que tu voudrais. Quelqu'un qui est capable de te dire la vérité à propos de toi. Et c'est ça, en fait, qui va te réaligner vers ta destinée. Quelqu'un qui est capable de te dire « Tu ne devrais pas, selon moi, être en relation avec cette personne. Tu ne devrais pas, selon moi, investir dans ce truc. Tu ne devrais pas t'impliquer dans ce projet. Fais attention à telle situation. Je vois des angles morts dans ta vie. » Et parfois, ça peut frustrer parce qu'il ne nous dit pas ce que l'on veut entendre. Et parfois, ça peut même blesser. Mais les blessures d'un ami prouvent qu'il nous supporte. Alors, une des caractéristiques que tu dois chercher chez des amis autour de toi, c'est des personnes, pas qui sont constamment en train de t'attaquer, mais quelqu'un qui est capable de te dire la vérité à propos de toi et qui peut te sauver littéralement de beaucoup, beaucoup de difficultés dans ta vie. Et dernièrement, cinquième caractéristique, c'est quelqu'un qui sera là dans les temps difficiles. Proverbe, chapitre 17, verset 17. « L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » On entend souvent cette expression « Ces derniers moments difficiles » que l'on voit à nos vrais amis. Et c'est vrai, il y a des gens qui peuvent être là dans notre vie, qui ont l'air super. Mais si tu veux savoir vraiment ceux qui sont vraiment tes amis, c'est quand tu traverses des moments difficiles. Par exemple, tu as beaucoup d'argent, tu as plein d'amis, tu perds ton argent et là, tout à coup, tu perds tous tes amis. Ça veut dire que probablement qu'ils étaient là pour l'argent. Mais un vrai ami, c'est que quand tu vas traverser des moments difficiles, et crois-moi, il y en aura dans ta vie, il y aura dans nos vies des moments difficiles et il n'y a rien de plus précieux dans les moments, lorsqu'on traverse des vallées, lorsqu'on traverse des moments compliqués dans notre vie, d'avoir des vrais amis autour de nous qui nous encouragent, qui nous bombardent des vérités, qui prient pour nous, qui nous soutiennent. Et là, tout à coup, ils t'aident à passer à travers cette saison et par la suite, tu vas émerger et continuer à marcher sur ta route de destinée et tu as eu, pendant cette période, tu n'as pas été seul, tu as eu des amis. Alors, c'est cinq caractéristiques d'un vrai ami. Fais l'inventaire de ceux qui sont autour de toi et si tu as, en ce moment dans ta vie, cinq personnes qui correspondent, je te félicite, je peux te dire, ton futur est beau. Si tu n'as personne autour de toi qui correspond à ces caractéristiques, eh bien, il est temps peut-être de te faire des nouveaux amis, d'enlever peut-être de façon sage certaines personnes dans ta vie, mais c'est impératif pour accomplir ta destinée, d'avoir des gens autour de toi qui correspondent à ces cinq caractéristiques. Alors, j'espère que tu as été inspiré par cette vidéo. Si oui, mets un like absolument, ça va te propulser cette vidéo. Écris dans les commentaires s'il y a des choses qui te parlent. N'hésite pas à laisser un commentaire. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de contribuer dans ta vie. Je te dis, sois exponentialisé. Sous-titrage ST' 501